Messieurs, comment ça va ? Ça va bien, pour l'instant tout se passe bien, on a fait un bon frelo, le châssis fonctionne bien, le kart aussi, avant tout a fait le job dans les 10 premières minutes, c'était ce qu'on voulait, donc tout va bien pour l'instant. Ah super, je vois en tous les cas que l'équipe KMRS est de nouveau parmi nous ici au karting à Dagadir, puisque l'an passé vous étiez également en déco, est-ce que c'est les mêmes pilotes qui sont dans les baquets ? Pour la plupart oui, il y a juste Paul qui nous a rejoints cette année, on avait un pilote anglais, Sam, qui n'a pas pu venir au dernier moment, mais on a pris Paul avec nous, qui est un très bon choix, donc ça devrait bien se passer. Super, le team manager je suppose que vous avez mis avec lui au point une bonne stratégie, car les 24 heures c'est pas toujours simple, c'est à gérer de 1 jusqu'à Z, donc tout à l'heure à 12h45 vous sera donné le départ, vous êtes confiant pour cette course ? Oui, pour l'instant, comme ça s'est bien passé, on est plutôt confiant, mais après c'est une course de 24h, il ne faut pas s'enflammer, les qualifs c'est bien, c'est bien de partir en pôle, mais comme c'est 24h, rien n'est joué, donc ça va être compliqué, et on a nos team managers qui ont fait du bon boulot, ils ont fait une bonne stratégie, et puis des bons pilotes, ça devrait le faire. Est-ce qu'au niveau justement de cette stratégie, le sommeil compte ou pas ? Quand je dis ça, le relais de la nuit sera quand même extrêmement important, puisque le pilote qui sera réveillé, je dirais, en combien de temps vous réveillez le pilote ? Est-ce qu'il faut le réveiller 15 minutes avant le relais ? Est-ce que ça se réveille à 5 minutes avant ? Comment ça se passe ? Ça dépend, pour un mondial, on le réveille 2 minutes avant et il est prêt, parce que pour ne pas le réveiller avant, sinon il ne va pas bien. Ça dépend un petit peu de chacun, mais on s'adapte, on essaye de se réveiller au moins une demi-heure, une heure avant pour être prêt, sauf pour un mondial, un peu portugais. Si c'est 2 minutes avant, il va falloir le surnommer Spidi Gonzalez. Ouais, c'est un peu ça. Super. J'ai vu aussi qu'il y avait quand même une équipe qui vous talonnait de près, je ne sais pas si vous l'avez repéré déjà en 20. Donc c'est une équipe puissance. Et comment vous voyez les choses ? Est-ce que c'est une équipe dangereuse ? Ouais, certainement. Après, il n'y a pas qu'eux, à mon avis. Il y en a d'autres qui ont peut-être eu un kart un petit peu moins performant au début, ou qui ont fait partir un pilote qui n'a pas réussi à faire de bon wagon dans les 10 premières minutes. Donc ce n'est pas parce qu'il n'y a que 2-3 équipes qui sont un petit peu écartées au calibre qu'il faut écarter les autres. Je pense que ça va dans les 6 premières 8 heures de course. Là, on verra comment on se fait avoir un tableau avec des équipes qui sont plus loin maintenant, qui vont revenir. Donc, bien conscient, donc les qualifications, c'est une chose, la course, c'en est une autre. Et en tous les cas, je vous souhaite à tous, donc c'est une équipe qui est composée de kirk pilotes, si je me souviens bien, mais une très bonne course, un très bon 24 heures, et puis à demain alors. Ouais, merci. Merci à vous, KMRS. Merci à vous. Prenez un peu tes collègues. Merci.